Je m'appelle Georges Vell, je suis le directeur du Pépite Osée de Grenoble et mon rôle aujourd'hui c'était d'organiser avec nos amis lyonnais du Pépite de Lyon une journée destinée aux tuteurs et accompagnants des étudiants entrepreneurs de la région Rhône-Alpes. C'était avant tout une rencontre entre des personnes à travers de multiples approches de méthodes formelles et informelles qui visent à améliorer nos pratiques en matière d'accompagnement pour les étudiants entrepreneurs et qui visent aussi à faire se développer un réseau et puis à donner du plaisir à tous ceux qui consacrent avec générosité du temps à ces étudiants. Le Pôle Osée nous a proposé une journée de rassemblement interprofessionnel, enfin entre professionnels pour échanger sur nos pratiques et moi je trouve ça particulièrement intéressant de pouvoir partager sur ce qu'on vit avec nos étudiants entrepreneurs mais finalement qui se rejoint souvent avec les problématiques qu'on rencontre dans notre métier au quotidien. Ce matin nous avons fait des exercices autour du thème de qu'est ce que c'est qu'être un tuteur comment se passe la relation entre le tuteur l'accompagnateur et l'accompagné et essayer de voir un petit peu de creuser puisque ce sont différents profils qui sont dans l'assistance les questions de chacun en fonction de nos positions et de nos postures dans l'accompagnement. Les questions qui sont débattues aujourd'hui portent effectivement sur le fait de se dire quelles sont les limites de l'accompagnement, quelles sont les difficultés, jusqu'à quel niveau on doit aller dans les propositions qui sont faites à l'étudiant. La journée a été extrêmement rythmée par un certain nombre d'ateliers, d'exercices, elle a été très bien animée je tiens à le souligner. Beaucoup de travail en petits groupes puis avec des mises en commun en grands groupes et puis voilà des temps de réflexion sur des thématiques qui nous préoccupent en tant qu'accompagnateur. Ça m'a fait poser des questions, je me suis rendu compte de choses que je faisais sans m'en rendre compte, je me suis rendu compte d'incongruité dans la position et dans la posture même de l'accompagnateur. À titre personnel je repars avec des idées, d'outils que je pourrais mettre en pratique, en tout cas que je pourrais développer et mettre en pratique. Je suis heureuse de voir qu'il y a un vrai réseau professionnel autour de l'accompagnement et voilà j'en repars avec plein d'idées, plein de questions, j'ai pris beaucoup de notes donc voilà je pense que ça va me servir. Un sentiment de satisfaction puisque nos clients si je peux dire les tuteurs et les accompagnants sont contents et puis l'envie et une motivation pour continuer à oeuvrer dans ce domaine.